Bonjour. L'objectif de cette vidéo a pour but de montrer les fonctionnalités du site web CarnetSanté.ca, lesquelles fonctionnalités sont aussi disponibles pour les sites web MedBooklet.com et HealthNotebook.com. Ça vise principalement deux audiences complémentaires, soit les administrateurs de cliniques et services de santé, mais aussi les clients et patients à la maison, qui peuvent, eux, rechercher des services, avoir l'affichage via Google Maps, de sauvegarder toutes leurs cliniques préférées et leurs rendez-vous, tout ce qui a rapport, finalement, à la santé. Alors, comme le nom l'indique, c'est vraiment un carnet où on a, dans un seul endroit, un seul carnet, toutes nos informations, que ce soit toutes les ressources, comme on va voir, mais aussi tous nos rendez-vous et nos cliniques, notre liste privée. Pour les administrateurs, il y a aussi plusieurs avantages qu'on voit ici. On va le voir visuellement, plutôt, ici. Ça mentionne qu'on peut gérer les rendez-vous de plusieurs médecins à la fois, comme on voit. Ici, on voit les rendez-vous de Caroline Lemieux. On a une vue par semaine. On peut avoir la vue par mois, vue par jour. On peut déplacer, peu importe la vue où on est, on peut déplacer un rendez-vous d'une plage à l'autre. Alors, vous voyez, c'est excessivement facile. Ça donne la possibilité aussi d'exporter en Excel, d'importer en Excel quand on est en format liste. Ici, si je clique ici, on aura une formuliste. On va le voir tout à l'heure. Le rendez-vous en ligne permet aux gens à la maison, ils voient seulement, à ce moment-là, les rendez-vous libres en vert, ici. Moi, c'est parce que je suis administrateur, on voit tout. Ça donne vraiment une bonne possibilité. On va faire une démo là-dessus, mais avant, on va voir les fonctionnalités pour les usagers à la maison. Quand on arrive sur le système, par défaut, si on sait créer un compte, on voit l'avantage quand on a un compte, c'est qu'on peut se créer, se bâtir une liste, finalement, de toutes nos cliniques avec lesquelles on fait affaire. Tous nos services de santé, que ce soit les hôpitaux aussi, peu importe. Ça fait qu'on peut bâtir cette liste-là. Si on n'a pas de compte, ça va indiquer à la place, ici, dans le carré, à la place, ça va indiquer qu'on n'a pas de compte, mais qu'on peut toujours quand même faire des recherches. Ça fait qu'on pourrait, par exemple, je pourrais faire une recherche par nom, carrément, si je n'entre pas de nom, mais pour Montréal, par exemple, dans un rayon de 20 km, je pourrais faire afficher en Google Maps, par exemple, toutes les cliniques à Montréal, ici. Alors, dans un rayon de 20 km, mais je pourrais aussi me déplacer, puis toutes les avoir comme ça. Je peux l'avoir aussi en formaliste. Je pourrais, par exemple, dire, donne-moi les cliniques à Westmount. Affiche-moi-le à ce moment-là, pas en Google Maps, mais en formaliste. Je pourrais dire, ajoute-le à ma liste. Quand il n'est pas disponible dans ma liste, excusez, il l'est en ce moment, ça fait que je pourrais dire, bien, enlève-le de ma liste, par exemple. Mais s'il n'était pas dans ma liste, je pourrais l'ajouter. Ça fait que si je fais un rafraîchissement, ici, on voit qu'il est dans ma liste. J'allais voir, par exemple, ajouter une autre clinique à Verdun. J'ai le CLSC de Verdun. Alors, si, supposons, je cherche pour Verdun, ici. Alors, j'affiche, ici, on voit, on avait le CLSC Verdun, mais je pourrais ajouter, par exemple, la clinique médicale de La Salle. Et, c'est ça, la clinique médico-chirurgicale, aussi. Donc, là, j'ai tous les établissements, ici, de services de santé de Verdun. On voit automatiquement que ça les a ajoutés, ici, Verdun, La Salle, etc. Fait que, même si on n'a pas de compte, on peut quand même faire des recherches. On peut aussi accéder, ici, tout ce qui est la base de connaissances qui est en construction, en ce moment, que ce soit en français, les sites web. C'est toute une liste de sites web qu'on a en français, en anglais, ou les deux. Comme, par exemple, WebMD, qui est un des premiers sites qui a été construit sur le domaine de la santé. Si on clique dessus, on voit, on a un index, ici, par ordre alphabétique de toutes les maladies. On a la même chose en France, évidemment, Doctissimo, qui est très bon. On en a même au Québec. Bon, on a Info Santé. Ça, c'est plus la section des ressources locales, ici, comme on a, bon, Santé Canada, Info Santé, Urgence Santé, mais tous les sites aussi d'acupuncture, de chiropraticien, de psychologie, de médecine alternative. Fait que ça, c'est disponible à tout le monde. Mais comme j'ai mentionné, quand on se crée un compte, on a beaucoup plus de possibilités, dont aussi la possibilité d'ajouter un rendez-vous. Alors, on voit ici que je pourrais ajouter un rendez-vous, mais vu que le Westmount Square, ici, n'utilise pas notre système, c'est sûr qu'on ne peut pas faire un rendez-vous en ligne, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même ajouter un rendez-vous. À ce moment-là, ça permet de le rentrer automatiquement dans mes e-mails, qui, eux, sont liés avec mon agenda électronique, qu'il soit de Outlook, de Gmail ou Apple, peu importe ce que j'utilise. Les fichiers attachés dans l'e-mail sont un standard international, finalement, qui vont faire dans n'importe quel système de calendrier ou de gestion de contact. Par contre, si je suis lié ici à une clinique fictive, je recherche un service de santé, je l'ajoute dans ma liste, et je désire ajouter un rendez-vous, et qu'ils ont la capacité d'avoir le rendez-vous en ligne, qu'ils ont vraiment configuré. Alors, on voit ici que je peux choisir mon médecin dans cette clinique-ci. Là, je choisirais Caronil Lemieux, qui n'est pas diâtre. J'accède ici à sa cédule. Alors, automatiquement, j'ai la même cédule qu'on voyait du côté administrateur. Alors, je pourrais, par exemple, m'ajouter un rendez-vous pour vendredi. On voit automatiquement, il y a beaucoup de choses de pré-remplis. Je pourrais aussi dire que c'est pour un de mes enfants. Si c'était pour un autre enfant qui n'était pas dans ma liste, je pourrais l'ajouter, et automatiquement, ça updaterait, finalement, la liste ici. Alors là, je pourrais fournir les raisons, les raisons XXX, par exemple. Oui, j'ai un biais de référence de mon médecin de famille, etc., etc. J'écrirais pas tout pour faire ça plus court. Alors là, j'enverrais ça, à ce moment-là, à la clinique. Je pourrais dire aussi, je vais toujours être CAC, copie conforme en e-mail. Mais aussi, je pourrais avoir, si, par exemple, c'est une nouvelle clinique et que je ne l'avais pas dans ma liste de contacts, je pourrais dire, bien, inclus-moi donc aussi la carte de contact. Alors, je fais « Envoyer et enregistrer ». Alors là, j'ai fait une réaction. Ici, on voit que la période, finalement, est disparue ici. Si je vais, par exemple, dans le mode administrateur, ici, l'administration des rendez-vous, parce que moi, en ce moment, j'ai un compte d'administrateur, ça fait que j'ai le menu « Admin menu » ici. Sinon, un simple usager n'aurait pas ce menu-là. Alors, on voit ici « Admin rendez-vous ». Je tombe, bon, dans une formaliste, mais je pourrais aussi aller en calendrier. On voit que la période, le rendez-vous qui a été demandé apparaît en jaune. Ce qui me permet, par exemple, de le traiter. Ici, je n'ai rien qu'à cliquer dessus. Et je dis, bon, j'ai une demande, je l'accepte. Ça fait qu'à ce moment-là, il tombe en mode cédulé. Je vois les raisons ici qui ont été transmises par la personne à la maison. Si j'ai plus de questions, puis je veux confirmer certains aspects, j'ai tout de suite les informations du contact ici, son téléphone, ses téléphones. Alors, ici, je vais tout simplement confirmer ça et je le cédule. Alors, si je rafraîchissais, par exemple, on voit que le rendez-vous est rendu cédulé. Je pourrais le déplacer aussi. Je peux faire ce que je veux. Je pourrais avoir aussi un appel téléphonique. Même si on a la prise en ligne, on peut directement du bureau, ici, prendre un rendez-vous. Alors, supposons que c'est M. Jean Poulin qui m'aurait appelé. Alors là, je lui rentre un rendez-vous. Vous j'entre les détails, etc. On ne passera pas de temps à remplir ça. J'inclue aussi, encore pour lui, une carte d'affaires et le calendrier, la fiche de calendrier. Alors, automatiquement, on va mettre ça en mode cédulé. C'est envoyé à ce moment-là, à la personne, va recevoir ça dans son e-mail personnel. Si on voit, par exemple, on regarde dans la boîte de courrier personnel, ici, de test que j'ai. Je vais forcer, ici, l'envoi et la réception de courrier, sinon ça n'a pas assez mis à jour à chaque 15 minutes. Ensuite, on voit que, comme client, j'ai reçu, finalement, une confirmation de mon rendez-vous. On voit que j'ai ma carte contact. Si on veut voir, par exemple, qu'effectivement, ça fonctionne bien, on voit qu'avant ça, je n'avais aucun contact avec la clinique fictive. Il n'y a rien trouvé. La même chose au niveau de mon calendrier. Je n'ai rien pour le vendredi, ici. Alors là, si je retourne dans mon courriel, ici, je vais dans la fiche contact. On voit, j'ai les informations, j'aurai son adresse qui serait complète. Je fais sauvegarder. La même chose pour la fiche, ici, de rendez-vous. Si j'avais une récurrence, genre à chaque semaine, pendant trois semaines, ça apparaîtrait aussi ici et ça s'inscrirait dans mon calendrier. Je sauvegarde. Alors, si on retourne à la fiche contact, je recherche pour fictive. On voit que j'ai ma fiche contact. Dans mon calendrier, si on se positionne à vendredi, on voit que mon rendez-vous est bien inscrit pour vendredi. Alors, on voit finalement le lien qui se crée automatiquement. Un aspect très intéressant aussi où les cliniques peuvent sauver du temps, c'est tout l'aspect de confirmation des rendez-vous. On va supposer que le rendez-vous a été pris deux mois à l'avance, par exemple. Puis là, arrivé quelques jours avant, on veut que les personnes s'en rappellent. Alors là, souvent, les personnes font un processus téléphonique, puis ils appellent les gens. Des fois, on a un ping-pong téléphonique qui se crée. Alors, il y a de la perte de temps. Maintenant, on va procéder à ce moment-là à la confirmation du rendez-vous. On peut le faire par ici, mais souvent, dans ce type d'opération-là, moi, je préfère le faire en formaliste parce qu'on a tous nos statuts ici. Je pourrais dire « Affiche-moi, par exemple, tous ceux qui sont cédulés ». Et je pourrais les faire un à la suite de l'autre, comme ça. Alors, je pourrais envoyer ma confirmation de rendez-vous ici. Là, le statut ne sera pas changé automatiquement. Si on rafraîchissait, par exemple, on voit le statut. Parce que la personne qui le reçoit, il faut lui laisser le temps, évidemment, de voir le e-mail. Il faut qu'il clique sur le lien de confirmation. Et à ce moment-là, on va voir que ça va changer. Donc, si encore, je force ici la réception du courriel dans la boîte personnelle de test ici, on voit que j'ai eu un courriel de confirmation de rendez-vous. Alors là, je peux cliquer ici. Ici, on voit ici que la confirmation a été faite avec succès. Du côté de la clinique, on peut voir automatiquement que Jean Poulin, ici, le rendez-vous a été confirmé parce qu'il est passé en couleur bleue. Alors, tout se fait automatiquement pour la confirmation, pour le retour de la confirmation. Un aspect intéressant, vous avez vu dans la liste ici, c'est que, premièrement, je peux interroger par type de statut, toutes les expirées, par exemple, ici, et je peux exporter en Excel. La prochaine action que je vais faire, qui est, par exemple, d'obtenir tous les rendez-vous, au lieu de l'avoir dans la liste ici à l'écran, elle s'est écrite dans Excel automatiquement. Alors, on voit ici toute la liste des rendez-vous qui sont à venir et expirés avec tous les contacts clients. Ça fait qu'on peut partir avec cette liste-là pour différents besoins, que ce soit pour la comptabilité ou pour la planification de la journée ou de la semaine. Alors, si on voit, par exemple, j'enlève le Excel ici, et je reviendrai à tous, c'est la même liste qu'on avait dans Excel, mais en formaliste. On voit aussi que les personnes ont tous un profil. Évidemment, quand ils se créent un compte, on peut voir qu'ils peuvent ajouter les notes cliniques, par exemple, comme la personne a ajouté ses vaccins, même si, dans un rendez-vous, surtout pour les enfants, par exemple, je conseille de faire ça, de, supposons qu'on a un rendez-vous et on a un bébé, d'inscrire s'il y a eu un vaccin, on peut inscrire toutes sortes d'informations, un peu comme si on avait un calepin de santé pour les enfants. Alors, on peut inscrire toute l'information qu'on désire ici. Ces données-là sont encryptées. On a aussi les données personnelles, parce que là, je suis comme administrateur, ça fait que je ne vois pas les notes personnelles d'un individu, je vois seulement les notes cliniques qui peuvent être ajoutées par les cliniques. Vous avez accès, bon, à la section « Contactez-nous » ici, où on peut voir ici comment nous contacter, soit par courriel à info.carnetsanté.ca ou ici par numéro de téléphone. Vous pouvez refaire jouer la vidéo avec le lien ici. Et je pense qu'on a fait à peu près toute la démo. Il y a peut-être la section d'administration des cédures vertes et des périodes libres, qui sont vraiment optionnelles, mais on ne rentrera pas dans le détail là-dedans. Ça sera un peu long, de toute façon, vous voyez un peu comment ça fonctionnait au niveau des rendez-vous du calendrier. Alors, je vous remercie et n'hésitez pas à nous contacter. Merci.